Et trois invités ce matin pour tenter donc de mieux comprendre ce qu'il se passe en Russie ces dernières heures. Cette mort annoncée de Yevgeny Prigogine dans le crash d'un petit avion privé hier. Les autorités russes confirment donc que le patron de Wagner était bien dans l'appareil. Décès soudain, on le disait avec Anthony Bélanger, deux mois jour pour jour après sa tentative de rébellion finalement avortée. A l'instant, la diplomatie française évoque, je cite, des doutes raisonnables sur les conditions de ce crash aérien. Avec nous, Lucas Aubin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en géopolitique, spécialiste de la Russie à l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, l'IRIS. En duplex, Isabelle Lasser, bonjour. Bonjour. Correspondante diplomatique au Figaro, ancienne correspondante en Russie. Et notre correspondant actuel à nous à Moscou, Sylvain Tronchet. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je vais commencer avec vous Sylvain. Que sait-on ce matin, là au fil des heures, en tout cas ce qu'on en dit en Russie, de ce crash hier avec Yevgeny Prigogine parmi les passagers de cet avion ? Alors, ce qu'on en dit, si on doit se référer par exemple à ce qu'on dit, la télévision russe, c'est très peu de choses. Ça n'est pas très étonnant. La télévision russe fait vraiment le service minimum sur cette information traitée en 10 secondes, en fin de journal, qui ne revient jamais dans les rappels de titres. Il y a probablement, comme il y avait ces derniers mois, des consignes pour en parler le moins possible, même s'il n'est pas possible de faire complètement un blackout total sur cette information. Ce que l'on en dit sur les boucles télégrammes proches de Wagner, c'est que Yevgeny Prigogine est mort. Pour ceux qui sont identifiés comme lui étant proches, c'est une certitude, même si encore à cette heure-ci, rappelons-le, il manque quand même un élément qui est l'identification formelle du corps de Yevgeny Prigogine parmi les 10 victimes de ce crash, puisque l'agence Interfax a annoncé hier soir que 10 victimes avaient été retrouvées par les sauveteurs. Ce que l'on en dit également, c'est que les circonstances de ce crash restent douteuses probablement. Les proches de Wagner affirment que l'avion a été abattu, ce que certaines images semblent pouvoir laisser supposer. Il y a des traînées dans le ciel en plus de celles de l'avion qui ont été filmées. On voit également l'avion qui tombe en vrille avec une aile en moins. Il apparaît que les pilotes n'ont pas eu le temps de prévenir le contrôle aérien de ce qu'ils avaient un problème. Donc la chute de l'avion semble avoir été extrêmement brutale. Ceci dit, il y a quand même beaucoup plus de questions que de certitudes encore à cette heure-ci. À ce stade en effet. Lucas Aubin, on a eu ces derniers mois des morts et des disparitions mystérieuses, toujours suspectes de certains oligarques russes en série ces derniers mois. Il faut rajouter celle-ci à la liste, même si le profil de la victime est évidemment un peu différent. Oui, tout à fait. On est dans une logique un peu de purge. En fait, depuis le 24 février 2022, on sait que la Russie a des difficultés sur le terrain. L'objectif, c'était de prendre Kiev en quelques jours. Ça n'a pas été le cas. Il y a des erreurs, selon Vladimir Poutine, qu'il faut du coup réparer. Yevgeny Prigogine, jusqu'à récemment, apparaissait comme un élément important du régime. Il fallait le conserver. Et c'est probablement pour ça qu'on a attendu deux mois avant de l'éliminer. Il fallait préparer la suite. Alors, évidemment, il faut mettre des guillemets sur l'élimination. Bien sûr, il nous manque beaucoup, beaucoup d'éléments encore à l'heure actuelle. Néanmoins, si c'est le cas, si c'était avéré, effectivement, il y a cette volonté de reprise en main de la part de Vladimir Poutine et d'utilisation, du coup, d'autres milices privées peut-être plus proches du régime et plus contrôlables que celles de Wagner. Beaucoup de questions. On le disait, est-ce qu'on aura tout simplement un jour la vérité sur ce crash et sur cette mort ? On l'aura très probablement au moment où Vladimir Poutine partira, que ce soit suite à un assassinat, que ce soit suite à un départ volontaire ou à une mort de vieillesse. Tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir, alors il contrôlera le narratif. Isabelle Lasserre, quelles que soient les causes de cette mort, quelles que soient les circonstances, est-ce qu'elle arrange vraiment le pouvoir russe ? Est-ce que c'est si facile que cela, d'affirmer ça ce matin ? Est-ce qu'elle arrange le pouvoir russe ? Oui, ça paraît à peu près sûr. Alors, pourquoi c'est arrivé si tard ? La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je crois que Vladimir Poutine, jusque-là, avait besoin de préserver Wagner. C'est pour ça qu'il a pris son temps. D'une part parce que Wagner, c'est en fait la main du Kremlin en Afrique et au Moyen-Orient et qu'il faut organiser la transition dans des pays comme le Mali, dans des pays comme la Syrie. Et ensuite, l'autre chose, c'est que ce qui frappe dans cet assassinat, si c'est un assassinat, c'est le côté complètement théâtral, spectaculaire. C'est-à-dire que, enfin bon, il y a beaucoup de morts. C'est pas l'empoisonnement. Les assassinats politiques sont extrêmement courants depuis l'époque soviétique. Mais ils sont quand même rarement aussi spectaculaires. Donc le but est de terrifier, de donner un signal absolument clair à tous ceux qui avaient secrètement rêvé d'une victoire de Prigogine et à tous ceux qui, aujourd'hui, rêvent encore d'un coup d'État militaire contre Vladimir Poutine. Mais là où c'est quand même assez différent des autres assassinats politiques, c'est que Prigogine n'est pas l'opposant classique à Vladimir Poutine. Ce n'est pas un Alexei Navalny ou une Anna Politkovskaya. Et c'était même à l'origine un allié, nous le disait Lucas Aubin. Sylvain Tronchet à Moscou, on le disait, cette mort qui intervient deux mois jour pour jour après la rébellion avortée de Wagner. Depuis le 24 juin, finalement, quel était le statut de Prigogine en Russie ? Ça reste assez flou, ça aussi. C'était extrêmement flou, effectivement, parce qu'au lendemain de la tentative de Putsch avortée, il y avait eu une version vendue par le pouvoir, qui était que Yevgeny Prigogine allait s'exiler en Biélorussie, ce qui paraissait d'ailleurs assez rocambolesque en soi. Et puis, très vite, il est apparu. Et parce que Yevgeny Prigogine faisait lui-même fuiter des images, des informations, qu'en réalité, le patron de Wagner continuait à se promener sur le sol russe, notamment entre Moscou et sa résidence de Saint-Pétersbourg. Et puis, très vite, il est apparu également que les activités de Wagner se poursuivaient, au moins sur le continent africain, ce qui avait été d'ailleurs confirmé lundi dernier dans cette vidéo, la dernière que l'on est de lui, qu'il avait diffusée. Et puis, le Kremlin avait également été obligé de reconnaître que Yevgeny Prigogine et les cadres de Wagner avaient été reçus en personne au Kremlin par Vladimir Poutine fin juin, cinq jours après la tentative de Putsch avortée. Donc, les choses semblaient extrêmement floues. On avait beaucoup de mal à lire, finalement, le statut qui était le sien dorénavant, si ce n'est que beaucoup disaient que malgré tout, il était en sursis, ce que semblent confirmer les événements d'hier. – Lucas Aubin, on a une question sur l'appli France Inter de Bertrand. Justement, là-dessus, sur la présence de Prigogine en Russie, il était évident, nous dit Bertrand, qu'en y retournant, il était très exposé. Pourquoi y être retourné ? – C'est difficile de le dire, effectivement. On aurait pu imaginer que cet homme qui avait pour habitude de changer d'identité, de mettre des perruques, aurait pu prendre ses précautions, effectivement, en revenant en Russie. Peut-être qu'il avait été convaincu, finalement, par les autorités russes qu'il était encore aujourd'hui protégé et nécessaire, en fait, pour le régime. Les événements, évidemment, montrent que non. Après, il faut revenir sur un point, je pense, très important, c'est que Yevgeny Prigogine, c'est un peu la créature de Frankenstein qui a échappé à son créateur. C'est-à-dire que Vladimir Poutine pensait pouvoir le contrôler, mais à partir de l'automne dernier, quand il a fait son coming out, si j'ose dire, quand il a révélé au monde, alors on le savait évidemment, mais qu'il a révélé officiellement qu'il était à la tête de Wagner, alors, peu à peu, il a pris son indépendance du régime russe. En tout cas, il a semblé le faire et on connaît sa personnalité assez fantasque et il est devenu, de fait, très, très difficile à contrôler. Aujourd'hui, cette créature, entre guillemets, n'existe plus. Avec vous, peut-être, Isabelle Lasserre, un mot sur Dmitri Houtkine, qui est l'un des autres fondateurs de Wagner, qui était aussi dans cet avion. Donc, est-ce qu'on peut dire que Wagner est décapité ce matin ? Oui, Wagner est décapité, puisque Vladimir Poutine a eu les deux têtes les plus difficiles, les plus dures, en fait, d'un seul coup. Ce qui va être très intéressant à observer aujourd'hui, ce sont les conséquences, en fait, de cet assassinat, si c'est un assassinat, et ce qui, apparemment, ne laisse pas vraiment de doute, parce qu'il y aura deux solutions. Prigogine était relativement populaire, notamment chez tous ceux qu'on appelle les « patriotes », entre guillemets, et puis même au sein d'une partie de l'élite. Depuis hier, alors ils sont encore très parcellaire et minoritaire, mais il y a quand même des appels à la vengeance venus de ces patriotes de Wagner, qui se sont recueillis hier devant le QG de Wagner à Saint-Pétersbourg. Il y a eu un crucifix affiché sur le siège, de lumière affichée, voilà, et ils appellent, en fait, certains appellent à une nouvelle marche contre Moscou. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans un nouveau temps des troubles avec de nouvelles effusions de sang, ou est-ce que tout cela signifie que Vladimir Poutine, en deux mois, a réussi à complètement reprendre la main et a, en fait, d'une certaine manière, consolidé son pouvoir ? Donc, les prochains jours et les prochaines semaines vont être très intéressants à observer, parce que c'est effectivement le cœur de... Ce qui est certain, c'est que le temps des troubles est arrivé vraiment là, au cœur du pouvoir poutinien, au cœur du Kremlin. Lucas Aubin, là-dessus, est-ce qu'on peut, en effet, imaginer, est-ce que c'est crédible, un nouveau mouvement de colère, pour ne pas dire plus, notamment parmi les 25 000 combattants de Wagner, une nouvelle rébellion ? Alors, aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses sont possibles. Effectivement, il y a encore deux ans, bien entendu, tout ceci paraissait impensable. On a eu une succession d'événements assez exceptionnels qui se sont déroulés en Russie depuis le début de cette guerre, notamment, il faut se souvenir, ces drones, par exemple, qui ont été abattus sur le Kremlin. Donc, il faut bien imaginer que le pouvoir russe, aujourd'hui, est frappé régulièrement en son cœur et que, de fait, il y a des troubles en interne. De là à imaginer une révolte de la part des soldats de Wagner, aujourd'hui, il n'y a qu'un pas qu'il est très difficile de franchir. Néanmoins, pour Vladimir Poutine, même s'il y a effectivement cette reprise en main, concrète, c'est aussi un aveu de faiblesse, en fait. Et si le signal envoyé à son élite est de dire, justement, C'est encore un aveu de faiblesse, parce qu'on l'avait dit il y a deux mois, au moment de la rébellie, on disait pour la première fois, on voit la faiblesse, les failles du pouvoir russe. Aujourd'hui, ça ne clôt pas le débat, justement, la mort de Prigogine là-dessus ? Non, je ne crois pas, parce que, jusqu'à présent, il y avait une volonté, finalement, de lisser cet autoritarisme en Russie et de le cacher sous le paravent d'une forme de démocratie dirigée. Aujourd'hui, c'est assez clair, finalement, que le pouvoir est vertical et qui donne les ordres en haut, vers le bas, et qui le ruisselle, en fait, entre guillemets. Et de fait, les élections qui vont avoir lieu en mars de l'année prochaine sont déjà, évidemment, pliées, entre guillemets. Et on a la sensation, de plus en plus, d'avoir affaire à une démocratie Potemkin. Sylvain Tronchère, Moscou, je crois que vous vouliez réagir sur, justement, la potentielle réaction des Wagners. Oui, enfin, surtout sur le fait que si le 24 juin et la tentative de mutinerie d'Evgeny Prigogine a eu des conséquences, c'est probablement qu'elle a aussi ébranlé, quand même, la verticale du pouvoir russe qu'évoquait Lucas Aubin à l'instant, et probablement, dans ce cadre-là, renforcer le rôle et la puissance des structures de force, comme on dit, c'est-à-dire le FSB, le renseignement extérieur, l'armée. Ah, on a perdu... ...miche de Yi, qui, clairement, à longueur de journée, passait son temps à déblatérer, à les critiquer ouvertement, ce qui paraissait complètement hallucinant dans un pays comme la Russie. Et si, aujourd'hui, la mort de Yevgeny Prigogine sert quelqu'un, peut-être plus encore que le Kremlin, ce sont ces structures de force qui se trouvent débarrassées de leur pire ennemi. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, je le rappelle, Wagner n'a donc plus de patron, ni vraiment de numéro 2, puisqu'on le disait, Outkin est mort aussi dans ce crash. Quel avenir pour Wagner, notamment sur le terrain africain ? Est-ce que c'est toute la stratégie russe en Afrique qui est remise en cause ou pas du tout ? C'est un petit peu... C'est difficile de le dire avec certitude aujourd'hui. Je pense, encore une fois, que Vladimir Poutine a besoin de Wagner et notamment, en Afrique. On voit que le ministre de la Défense, Shoigu, qui était vraiment la bête noire de Prigogine et qui était le but de guerre de la marche de Prigogine à Moscou, était candidat pour reprendre Wagner en Afrique. On sait aussi que Wagner n'a jamais été complètement à 100% dépendant de Prigogine. c'est-à-dire que Wagner a été aussi une création de l'État russe et le GROU, donc les renseignements militaires russes, ont toujours été très présents dans Wagner. Donc, on peut tout à fait imaginer une reprise en main de Wagner par Vladimir Poutine qui mettra un de ses proches à la tête de Wagner. Lucas Aubin, sur le statut de Wagner depuis aussi le 24 juin, le Kremlin avait d'abord demandé aux soldats de Wagner de rejoindre l'armée régulière, de remettre leurs armes lourdes, de fuir en Biélorussie. Mais depuis, finalement, tout ça n'a pas eu lieu. On sait combien sont en Biélorussie. Est-ce que, finalement, Wagner reste accepté, reste toléré, même sur le sol russe ? Non, on a très peu d'informations à ce sujet. Elles sont assez floues et, en réalité, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, concrètement. Et donc, de fait, il y a une réorganisation en ce moment. Tout comme le nombre de soldats russes sur le territoire ukrainien, on n'a pas d'informations claires et concrètes. Néanmoins, on sait qu'énormément de nouvelles milices privées sont apparues ces derniers mois en Russie, notamment la milice convoy, par exemple, mais on pourrait en citer d'autres. Et ça laisse supposer, finalement, qu'il va y avoir une restructuration de ce type de milice en Russie. L'objectif, ça va être, effectivement, de conserver cette influence que la Russie avait, notamment en Afrique. Il va falloir le faire sans la figure de Yevgeny Prigogine. Évidemment, il pouvait apparaître, pour certains, comme un trublion. Il pouvait apparaître comme étant quelqu'un qui pouvait potentiellement déstabiliser le régime russe, etc. Néanmoins, il avait quand même une forme de popularité, comme on l'a rappelé plus tôt. Et cette popularité-là, il va falloir justement trouver un moyen de retrouver une autre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Une question standard, peut-être pour vous, Lucas Aubin. Bonjour, Denis. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Merci d'abord de prendre ma question. Est-ce qu'après cet assassinat de Prigogine, Vladimir Poutine, lui-même, désormais, ne doit pas se poser la question de sa propre survie ? Merci beaucoup. Sur l'avenir de Poutine à la tête de l'État russe, on parlait des potentiels nouveaux mouvements de colère chez Wagner, Lucas Aubin. Oui, bien sûr, il doit se poser cette question et à mon avis, il se la pose de plus en plus depuis le 24 février 2022, à Fort Siori, depuis deux mois et depuis cette tentative de rébellion qui a eu lieu en Russie. Et donc, actuellement, s'il réinstaure finalement cette verticale du pouvoir, s'il la montre au grand jour, s'il montre son autoritarisme, ça veut bien dire qu'il est en danger et qu'il est déséquilibré. Et le problème d'un système comme celui de Vladimir Poutine, c'est que s'il peut paraître extrêmement solide, en réalité, il peut devenir fragile du jour au lendemain puisque ce système repose principalement sur un homme, à savoir Vladimir Poutine et autour de lui, son élite pourrait vouloir s'en débarrasser à un moment donné. Sylvain Tronchet, on a une vidéo de la télé russe de 2018 qui ressort beaucoup ces dernières heures, en tout cas sur les réseaux sociaux occidentaux. C'est Poutine qui est interrogé et le journaliste lui demande qu'est-ce qui est impossible à pardonner pour lui. Il répond la trahison. Ça, c'est vraiment un fil rouge chez Poutine ? Comme dans beaucoup de régimes autoritaires, bien souvent, la compétence est moins importante que la fidélité et la servilité au pouvoir, bien entendu. Et Yevgeny Prigojin a pu, pendant des mois, critiquer ouvertement l'armée parce qu'il était en quelque sorte acté qu'il resterait, quoi qu'il arrive, fidèle à Vladimir Poutine à qui il avait toujours été totalement fidèle. La suite a montré que ça n'était pas le cas, mais il avait une utilité, Yevgeny Prigojin, pour Vladimir Poutine, c'est qu'il permettait notamment aussi d'agglomérer, de canaliser une frange, la frange la plus ultra-nationaliste, la plus vatangère de la société russe qui trouve que Vladimir Poutine est encore trop mou dans ce qu'il fait en Ukraine et dans sa politique étrangère. Et par conséquent, Vladimir Poutine et le Kremlin préféraient certainement voir ces gens s'agglomérer autour d'un Yevgeny Prigojin malgré tout fidèle au président russe plutôt qu'aller vers d'autres leaders qui n'offriraient pas les mêmes garanties. Sauf qu'effectivement, comme le disait Lucas Aubin, la créature lui a échappé à un moment. Le 24 juin, il n'avait pas prononcé son nom, il l'avait dit le traître, il l'avait qualifié de traître. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait prendre la parole après cette disparition ou ce n'est pas le genre de la maison, si je puis dire ? Ce n'est absolument pas le genre de la maison. Alors après, peut-être que la journée et ce qui se passera me détrompera, mais Vladimir Poutine, hier soir, par exemple, était à Kursk. On célèbre les 80 ans de la bataille de Kursk qui est un événement extrêmement majeur dans la société soviétique et post-soviétique. Tous les écoliers russes apprennent quasiment minute par minute le déroulement de cette bataille qui a été la plus grande bataille de tanks de l'histoire. Il célébrait le 80e anniversaire de cette bataille. Il a remis des médailles, des décorations à des soldats actuellement engagés en Ukraine et il n'a évidemment absolument pas évoqué le cas de Yevgeny Prigogine et il est plutôt dans son style en général de ne jamais parler de ceux qu'il n'aime pas. C'est comme Alexei Navalny par exemple dont il ne prononce jamais le nom de façon totalement ostensible. Isabelle Lasserre, tout cela intervient au bout d'un an et demi aujourd'hui même de guerre en Ukraine. Une guerre un peu figée aujourd'hui ? Où en est-on sur ce front ukrainien notamment dans l'Est ? Oui, comme vous l'avez dit, la guerre est figée. En même temps, elle est figée sur les fronts ukrainiens. En même temps, elle s'est complètement déplacée puisque maintenant, depuis le début de l'été, la guerre menée par les Ukrainiens est une guerre menée contre des objectifs en Russie. ce sont les attaques de drones qui visent à déstabiliser le pouvoir russe, à frayer un petit peu la population, à faire prendre conscience, de faire vivre en fait dans sa chair cette guerre que les Ukrainiens subissent depuis février 2022. Mais c'est vrai que les choses n'avancent pas aussi vite que les Ukrainiens et que les Occidentaux l'espéraient. Alors, toutes les forces n'ont pas encore été mises dans la bataille. Mais je crois que du côté ukrainiens... Il y a des avions occidentaux qui doivent arriver, mais c'est long. Alors, les avions occidentaux doivent arriver, ils arrivent quand même très tard. Le peu de résultats en fait de militaires des Ukrainiens vient aussi du fait que l'aide occidentale est arrivée au début avec parcimonie, qu'elle a été décidée assez tard et surtout qu'elle arrive vraiment mois après mois en petite quantité. Donc, elle n'est pas suffisante pour pouvoir offrir aux Ukrainiens une victoire assez décisive. Et aujourd'hui, certains se disent qu'en fait, la plus grande chance des Ukrainiens d'obtenir une victoire rapide serait un effondrement en fait du système russe, c'est-à-dire un effondrement de cette armée qui est complètement démoralisée et de ce pouvoir complètement gangréné. enfin, ça pour l'instant... On n'en est pas là, on l'a bien compris. On n'en est pas là et même si le pouvoir de Vladimir Poutine est fragilisé depuis le mois de juin et depuis l'échec de la guerre en Ukraine, en même temps, il est toujours très long et très difficile de se débarrasser d'une dictature et même si elle repose uniquement sur un seul homme avec ses structures de force, ça suffit parfois pour durer dix ans ou vingt ans. Toute dernière question, Lucas Aubin, ce changement de forme d'une partie du conflit qui s'invite sur le territoire russe comme Isabelle Lasserre le disait pour le sixième jour consécutif des drones sur Moscou hier, ça, le Kremlin peut le tolérer longtemps ? Ce qui est intéressant dans cette histoire entre guillemets, évidemment, c'est que Vladimir Poutine à l'origine, après avoir bien compris qu'il ne prendrait pas Kiev en trois jours, avait parié finalement sur une guerre assez longue et sur le fait que les Occidentaux, malgré leur union, allaient se désunir au fil du temps, en réalité, et on se rend compte que si le temps, dans un premier temps, jouait en la faveur du régime russe, aujourd'hui, alors que la guerre s'invite sur son territoire, alors qu'il est contraint, a priori avec des guillemets à nouveau, d'éliminer ses proches, finalement, comme Yéveni Prigogine l'incarnait, il apparaît finalement lui aussi déstabilisé. Alors, peut-être que si cette guerre dure encore, son régime, lui, pourrait apparaître de plus en plus fragilisé. Merci beaucoup, Lucas Aubin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Géopolitique de la Russie, aux éditions de La Découverte. Isabelle Lasser, en duplex, merci à vous, et Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Bonne journée à tous les trois.